Avec Christophe Amasek, manager de l'UCS, victoire 61-7 ici à Saint-Médard, mais l'essentiel est à Surenne finalement. Avec cette fin de match haletante à Surenne et Dax qui a finalement gagné, comment vous l'avez vécu ? C'est un peu compliqué parce que nous on a fini il y a déjà 10 minutes, donc il y a eu une longue attente. Et bravo Dacquard, ils gagnent un point, ils ont souvent marqué des victoires extérieures d'un point. Il faut qu'on s'en inspire pour la saison prochaine. Comment vous avez vécu ce match, sachant qu'ici la différence a été faite assez rapidement en première mi-temps ? Il a failli suivre le score de Surenne, Dax, comment ça s'est passé ? Très simplement, on avait le journaliste de Charente-Libre qui nous envoyait les résultats, donc on savait le score. Et c'était stressant, comment vous l'avez vécu ? Bien sûr que c'était stressant parce qu'il joue une saison sur je crois quelques minutes, puisqu'il me semble qu'il a 10 minutes de l'affaire à Surenne menée. Donc voilà, ça se joue à pas grand-chose. Mais voilà, c'est le jeu. Bravo Dacquard, maintenant à nous de faire de belles phases finales. Du Manoir aussi va être un championnat intéressant. On va avoir de nouvelles équipes, donc j'espère qu'on ira assez loin. Est-ce qu'on peut retenir quelque chose de cette victoire ici à Saint-Médard ? Oui, il y a des jeunes qui ont joué, puisqu'on avait fait tourner, il y a quelques espoirs qui sont rentrés, qui se sont bien comportés. Comme un match facile à l'extérieur, on n'a pas mis les ingrédients en première mi-temps. Donc on râle un peu le staff à la pause. Et derrière, en deuxième mi-temps, on met de la vitesse, on marque des bons essais. C'était quand même un match agréable, mais il y avait une classe d'écart. La saison régulière vient de se terminer il y a quelques minutes. Est-ce qu'on peut déjà commencer à tirer quelques enseignements sur ce qui n'a pas marché pour ne pas atteindre l'écart de finale ? Il y a plusieurs choses. Il y a le match de Bergerac, qui nous a coûté très cher, pas qu'en termes de points. Quelques petits trucs qu'on va améliorer dans l'intersaison. Mais on est quand même loin. Donc à nous de trouver des solutions pour l'année prochaine, y être dans les deux. Parce que ce groupe-là le mérite. La saison n'est pas terminée. Une nouvelle compétition va débuter dans quelques jours. Objectif ? Objectif, gagner. Toute la saison, quand vos confrères demandent ce qu'on comptait faire dimanche, c'est gagner. Dans 15 jours, on va aller gagner. Je ne sais pas où, mais on va tout faire pour aller gagner. Ce sont les moyens de gagner. Merci beaucoup Christophe.